Le tour en tandem d'Alternatiba pour le climat s'est lancé ce vendredi 5 juin à Bayonne sous un soleil de plomb et des applaudissements nourris. Il va maintenant parcourir plus de 5600 km sur 187 territoires différents afin d'arriver 4 mois plus tard à Paris, non sans avoir visité de très nombreuses alternatives et sensibiliser des milliers de personnes à la nécessité de se mobiliser contre le réchauffement climatique. A Saint-Quentin-en-Yvelines, en banlieue parisienne, plusieurs milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous pour découvrir, justement, de multiples alternatives qui changent déjà le monde. Le 6 et 7 juin 2015, Alternatiba Saint-Quentin-en-Yvelines était le nom d'un village de transition vers le monde de demain. Près de 2000 bénévoles étaient mobilisés pour accueillir les 5000 personnes présentes sur les deux jours. A quelques mois de la 21e conférence mondiale sur le climat, ce village des alternatives au changement climatique et à l'injustice sociale veut mobiliser les citoyens et interpeller les dirigeants pour mettre en route la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat. Alternatiba, en fait, ça a démarré à Bayonne en 2013. C'est un festival des alternatives, un village qui s'est monté éphémère pendant une journée. Et donc, on a repris Alternatiba et à travers la France, cette année, tu as une soixantaine d'Alternatiba qui se montent, qui se sont déjà produits. Et donc, dans les Alternatiba, en fait, c'est des citoyens qui s'organisent pour montrer que des alternatives existent pour des règlements climatiques. Le problème, le slogan du festival, c'est ça, c'est « Changeons le système, pas le climat ». Alors, Alternatiba, à Saint-Quentin-en-Yvelines, ça a été un an et demi de travail pour à peu près 50, 100 bénévoles pour définir quels étaient les sujets qu'on voulait traiter, avec quels intervenants. Et c'est abouti aujourd'hui, à La Verrière, à Saint-Quentin, à un festival qui voit passer plusieurs centaines de personnes, on finit les comptes, mais sûrement des milliers, et qui vont de quartier en quartier découvrir les questions de santé, les questions de production d'énergie, de transport, d'habitat, et 12 thèmes qu'on a identifiés comme étant liés au climat, et dans lesquels les citoyens peuvent se réapproprier cette question du climat à travers ses différents angles. Depuis que l'humanité a utilisé les ressources pétrolières, gazières, on a émis tellement de carbone qu'on dérègle le climat. Mais si on change nos sources d'énergie, ça ne sera pas suffisant. Et donc l'objectif, c'est que beaucoup de gens soient mobilisés et repris ces questions du climat en main pour, lors de la COP 21, en décembre, montrer que les citoyens ne sont pas en attente, mais sont des acteurs de la transition énergétique, de la transition climatique, de la transition écologique.